Je me présente très très rapidement. Je suis Valérie Joussomme, je suis maître de conférence à l'Institut de géographie de l'Université de Nantes. Je travaille sur la question des espaces ruraux et périurbains depuis à peu près 25 ans. J'ai commencé à essayer de construire un propos pour les élus et les acteurs de terrain pour redonner du sens, c'est-à-dire signification et direction, de façon à pouvoir repositionner leur action dans un récit, on en a parlé tout à l'heure, dans une compréhension. Évidemment, quand on ne parle que de mètre carré d'argent et de réglementation juridique et financière et comptable, on en oublie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que l'être humain n'est pas un être de comptabilité seulement. C'est un être de raison, certes, mais c'est un être d'émotion. Et c'est aussi un être de sensation, c'est un être corporel. En tant que géographe, pour moi, l'aménagement, en fait, la façon dont on aménage notre territoire, n'est que la matérialisation, en fait, de notre façon de concevoir la vie. Ce n'est que la matérialisation de notre façon d'être au monde. Et en tant que géographe, si je prends l'aspect territorial, pour moi, il y a plusieurs phases dans l'histoire de l'humanité sur la façon d'être au monde. Et aujourd'hui, vous l'entendez, on est en train de changer notre façon d'être au monde. On est en phase de transition. On parle souvent de la transition écologique. Je vais essayer de partager avec vous le fait que la transition écologique n'est que la partie émergée de l'iceberg, de la transition vers laquelle nous allons. Dans l'histoire de l'humanité, en fait, on a trois façons d'être au monde. Il y en a une quatrième qui est en train d'émerger. La première façon d'être au monde, c'est la façon d'être au monde des chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs, et nous avons été des chasseurs-cueilleurs, c'était la première façon d'être au monde, ce sont des... Les êtres humains vivent de prédation dans leur environnement. Donc, ils vivent de façon extrêmement dispersée. Ils sont 10 ou 12 maximum par famille. Ce sont des sociétés extrêmement égalitaires. Et ils n'ont aucune civilisation matérielle, puisqu'ils sont nomades, et qu'ils vont suivre les troupeaux, les saisons, etc., pour avoir à manger. Ils vivent dans une nature qu'on appelle la nature sauvage. Je ne développe pas plus, parce que c'est un passé un petit peu lointain pour nous, mais nous avons vécu l'essentiel de l'existence d'Homo sapiens, et cette situation-là. Il y a eu une première façon, une deuxième façon, pardon, d'être au monde, c'est apparu avec la révolution de l'agriculture. Et là, ça commence à nous intéresser, c'est les sociétés paysannes. La deuxième façon d'être au monde, elle est apparue il y a 10 000 ans, avec la révolution agricole, c'est-à-dire la domestication des plantes et des animaux. Et à partir de ce moment-là, nous avons été des sociétés paysannes, c'est-à-dire que le fondement économique des nations, des sociétés, des communautés, devient la production de nourriture. Et dans cette logique-là, nous allons vivre en communauté villageoise, on va se sédentariser, et puis on va aménager tous les territoires. Les communautés paysannes vont s'adapter à absolument tous les écosystèmes. Si on prend la France, ça va des marais littoraux jusqu'aux estifs de montagne, on va tout aménager. Cette nature aménagée, cette nature anthropisée, anthropos, c'est l'être humain en grec, cette nature anthropisée, on appelle ça dans le vocabulaire commun la campagne. Donc le paysage de la campagne, c'est le paysage généré par ces sociétés paysannes. Ces sociétés, ces communautés paysannes, elles ont des caractéristiques culturelles assez communes qu'on peut décrire. C'est la parenté, donc on vit dans une maisonnée, une famille élargie ferme. Donc c'est la parenté, donc ce sont des sociétés d'interconnaissance, d'accord ? Donc la parenté, l'interconnaissance, la localité, c'est-à-dire que ce sont des sociétés de communautés, communautés familiales, communautés villageoines. Et donc la localité fait lien en tant que telle. Je rappelle que ce sont des sociétés qui ne sont pas motorisées, donc on est dans une société de l'homme à pied ou au mieux à cheval, donc on n'est pas dans des mobilités telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc parenté, localité. Troisième élément important, réciprocité. D'un point de vue économique, les communautés paysannes sont des sociétés de réciprocité. C'est-à-dire que la logique du lien social, c'est ce qui est donné aujourd'hui sera reçu demain. Ce sont des sociétés où le savoir et le faire sont ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir intellectuel, qu'il ne soit pas incorporé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens très intelligents, mais il n'y a pas d'intellectuel. On va le savoir et le faire sont liés. Ce sont des sociétés du compagnonnage, de la relation. C'est-à-dire qu'on apprend de mettre à élève, à portée de voix, à portée de modèle, du maître qui est présent. Ce sont des sociétés où la vie sociale et la vie économique sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est-à-dire que le métier et le mode de vie, c'est la même chose. On va dire le budget économique et le budget social de la famille, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc je les décris, vous les connaissez. C'est une culture. Les sociétés paysannes ont existé pendant plusieurs millénaires. En France, on va dire, l'agriculture est arrivée en moins 6 000 avant notre ère. Donc vous voyez que pendant 6 ou 7 000 ans, nous avons été des paysans avec ce mode de relation sociale. On dit que les campagnes ont été urbanisées, elles ont été modernisées. Oui, d'accord. Je propose un autre mot qui va éclaircir le propos. Les communautés paysannes, les campagnes, ont été acculturées. Elles ont été acculturées par la modernité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu à partir du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, entre 1850 et 1950, il y a eu une acculturation radicale des sociétés paysannes que nous étions jusqu'alors. Et donc, nous sommes entrés avec la révolution industrielle dans une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon d'interpréter l'existence que moi, j'ai appelée l'ère de la modernité. On pourrait appeler ça l'ère industrielle, l'ère thermo-industrielle, l'anthropocène, l'ère du capitalisme, etc. Tout ça, c'est à peu près la même chose. L'ère de la modernité, elle a des racines philosophiques, on va dire, avec l'esprit des Lumières et d'autres. Mais c'est la révolution industrielle qui va nous faire basculer dans cette nouvelle culture. Qu'est-ce que c'est que la révolution industrielle ? C'est la maîtrise mécanique du feu. C'est-à-dire que la révolution industrielle, elle a lieu le jour où les humains arrivent à transformer du feu en un mouvement, à travers la vapeur d'abord et puis après avec le moteur à explosion. Cette maîtrise mécanique du feu va nous donner une puissance technique telle que nous n'avions jamais connue auparavant. Cette maîtrise mécanique du feu, bien sûr, ça va être l'entrée dans la consommation massive des énergies fossiles. On a besoin de feu. On a besoin de feu pour quoi ? Pour faire du mouvement. On a besoin de mouvement pour faire quoi ? Pour produire. La société moderne, c'est une société productiviste. On va basculer dans une nouvelle façon d'être au monde. L'homme moderne, le fondement économique des sociétés modernes, c'est la production. Et donc, comme c'est la production, c'est la consommation aussi. On va basculer dans cette nouvelle culture, dans cette nouvelle façon d'être au monde. Alors, géographiquement, ça va avoir un impact majeur parce que les paysans, ils ont besoin d'être dispersés dans l'espace pour produire de la nourriture. Le monde ouvrier, il a besoin d'être groupé dans les usines pour produire des biens matériels. Et donc, cette révolution industrielle va engendrer un processus d'urbanisation, c'est-à-dire de transfert des populations paysannes vers les usines et vers les villes. Mais ce n'est pas seulement ça. La société moderne, elle va anéantir la culture paysanne parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes comportements. Donc, on a vu, la société moderne, c'est une société de production matérielle, donc une société très matérialiste, une société de la consommation, mais c'est aussi une société de l'individualisation, c'est-à-dire que nous allons sortir des communautés paysannes pour nous individualiser. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société extrêmement individualisée et individualiste. La société moderne est une société de la mobilité. La première des mobilités, ça, c'était l'exode rural. Mais aujourd'hui, un des signes de la modernité, c'est l'accélération permanente de la vitesse. Et donc, plus la vitesse s'accélère, plus nous courons. La vie moderne est une vie chronométrée. La société moderne génère un environnement de vie complètement artificialisé, qui a pour but la maximisation des relations sociales. Cette figure, c'est la ville. La ville moderne, on le verra, c'est la ville motorisée. Mécanisée et motorisée. Donc, voilà un petit peu le monde dans lequel nous vivons. Évidemment, dans ce monde-là, on va le voir, les campagnes n'ont pas leur place, ou elles ont une place moderne. On va voir que les sociétés paysannes, les communautés paysannes, se sont effondrées sous l'effet de la modernité. Les sociétés paysannes, qu'est-ce qui s'est passé pour elles ? Eh bien, en fait, elles ont connu un effondrement. En 1850, il y avait 15 millions d'actifs dans la production agricole française. Aujourd'hui, il y en a moins de 1 million. Ça veut dire, entendez bien, que l'agriculture a perdu 95 % de ses actifs en 150 ans. 95 %. Donc, c'est un effondrement numérique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un effondrement culturel. C'est un effondrement anthropologique majeur dans l'histoire de l'humanité dont on ne mesure pas le poids et le rôle. Tout le monde était tellement parti dans la modernisation que ce n'est qu'en 2016 qu'est sorti un livre qui parle de cela, qui s'appelle Le sacrifice des paysans, une catastrophe anthropologique et sociale, qui raconte, en fait, cet effondrement paysan. Et donc, les campagnes dans la modernité, et c'est là où c'est douloureux, c'est que l'acculturation n'est pas identifiée comme ça, on parle de modernisation, et surtout que, dans la modernité, les campagnes, d'une certaine façon, c'est une des catégories du sous-développement. Vues avec les indicateurs de la modernité, les campagnes apparaissent tout le temps comme étant moins, évidemment, que le centre des villes qui sert des talons sociaux. Et donc, ça, c'est Sylvain Tisson qui dit, au fond, quand on lit la littérature de l'administration territoriale, on a l'impression que, qu'est-ce que la campagne ? C'est une des catégories du sous-développement. Aujourd'hui, il semble que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle culture, une nouvelle civilisation qui s'ouvre à nous, qui est au-devant de nous. Moi, je l'appelle l'ère de la noosphère, mais il n'y a que moi qui l'appelle, c'est moi qui l'appelle comme ça. Donc, la noosphère, c'est un mot de Pierre Teilhard de Chardin, qui était un mystique et un scientifique du début du siècle, du milieu du siècle, et qui a dit que nous allions vers une ère de la pensée humaine connectée. Le noosphère, c'est la pensée humaine. Finalement, d'une certaine façon, c'est comme s'il prévoyait Internet. Et lui, il avait conceptualisé ça en appelant ça l'ère de la noosphère, l'ère de la pensée humaine connectée, comme le pendant humain de la biosphère. Donc, c'est pour ça que je reprends ce vocabulaire-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on basculerait dans une nouvelle société ? Parce qu'il y a eu à nouveau une révolution technique. On va mettre le tournant dans les années 90. Et cette révolution technique, c'est l'invention de l'Internet telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et autant la maîtrise mécanique du feu nous a donné une puissance technique invraisemblable, l'invention d'Internet produit la disparition de l'espace et du temps. Puisque toute information peut être transmise à n'importe quel point du globe dans l'instant même. à partir de ce moment-là, l'espace et le temps n'existent plus. D'accord ? On peut communiquer immédiatement aussi facilement avec quelqu'un qui est en Australie qu'avec notre voisin de chaise. Et donc cette révolution numérique, elle a tout un tas d'impacts qui sont en train de faire muter complètement notre façon d'être au monde. Et en ce sens, on peut dire qu'on s'engage dans une mutation de civilisation peut-être qui sera accomplie que dans le siècle à venir. Donc là, on est dans l'ère de la modernité, on s'en va vers une nouvelle civilisation. On commence... Alors, moi, je vais vous donner des pistes qui me semblent crédibles. Après, bien sûr, je ne suis pas voyante. Donc on est dans de la prospective. Alors la modernité, en fait, il y a deux aspects. Vous avez entendu parler de l'effondrement. L'effondrement, il y a plusieurs éléments qui peuvent laisser penser qu'effectivement, on va vers un effondrement. D'abord, la modernité va s'effondrer de sa démesure, de sa propre démesure. Les sociétés modernes sont des sociétés où la société moderne, parce qu'il n'y a qu'un modèle, la société moderne connaît des démesures. Alors la première des démesures, c'est l'accaparement des ressources. Donc on a une crise écologique qui n'est pas amiable, que ce soit l'épuisement et la pollution de tous les milieux de vie. Il y a trois milieux de vie, l'air, l'eau et les sols. Les trois sont en grande difficulté. Il y a une extinction massive des espèces. Crise écologique. Il y a une crise, on va dire économique et même culturelle, c'est que cet accaparement des richesses, on le voit d'un point de vue naturel, on en voit les dégâts naturels, mais on en voit les dégâts culturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré l'abondance invraisemblable que génère notre société, nous sommes les gens les plus insatisfaits du monde. C'est-à-dire que plus on en a, plus on en veut. On est dans une logique de l'accaparement qui n'a pas de mesure. Et donc, en fait, on est dans une augmentation des inégalités, et on sait que l'augmentation des inégalités génère la violence, et on est dans une destruction culturelle. C'est-à-dire que la modernité détruit les autres cultures. Deuxième élément, c'est que dans la société numérique, la société numérique, le fondement de la société numérique, n'est pas l'échange de biens matériels. Il est l'échange d'idées, d'informations, de services, etc. Et donc, le problème, enfin le problème, la nouveauté, c'est que cette dimension immatérielle de la connaissance, elle ne s'adapte aucunement à tous les mécanismes économiques connus. Parce que notre société, elle est fondée sur de l'échange de matériaux. Donc, par exemple, j'ai un portable, je vous le vends, il n'y en a qu'un qui l'a, moi je récupère l'argent, l'autre récupère le portable, puis les autres n'ont rien. Donc, toutes nos sociétés sont fondées là-dessus, tout le droit, etc. La connaissance, c'est bien différent, puisque là, par exemple, moi je vais vous transmettre ma connaissance, donc il y a 150 personnes qui l'ont, moi je l'ai toujours, et puis voilà. Et donc, vous voyez bien qu'en termes de rémunération, on ne sait plus comment faire. Donc, certains parlent d'une société de la gratuité, alors, il y en a, ça fait peur un peu la gratuité. La gratuité, c'est pas que c'est gratuit, c'est simplement qu'il y a des formes de socialisation du paiement. C'est pas comme une marchandise, c'est-à-dire vous, par exemple, vous payeriez un abonnement pour avoir X conférences, et puis vous venez, et puis voilà. D'accord ? Donc, ou ce serait par l'impôt, c'est-à-dire vos impôts font que, de fait, gratuitement, il y a des conférences. D'accord ? Donc, c'est des formes de socialisation, en fait, de l'échange. Et puis enfin, les organisations hiérarchiques sont en train de s'effondrer, c'est-à-dire que l'Internet permet la relation de paire à paire, indépendamment, on n'a pas besoin de passer, vous voyez, les informations, le 20h, tout le monde regarde, c'est fini. et toutes les organisations hiérarchiques qui sont le fondement de la modernité sont en train de s'effondrer. La seule façon d'envisager le futur, de façon innovante, pour sortir des délires et des excès de la modernité et en même temps prendre en considération les mutations de la société du numérique, eh bien, pour envisager ce futur-là, il nous faut faire une convergence de nos mémoires, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on regroupe toutes nos mémoires et en particulier, vous voyez que, par exemple, les mémoires des chasseurs-cueilleurs, eh bien, elles sont en train de réapparaître sous des mouvements de fierté des Indiens d'Amérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les Indiens d'Amérique peuvent nous apporter des choses pour penser la relation avec la nature, nous permettre de penser des choses pour penser une société sans travail, parce que les chasseurs-cueilleurs, ils chassent 3 heures par jour. Le reste du temps, ils ne travaillent pas, on va dire. Qu'est-ce qu'ils font ? Voilà. Eh bien, en fait, au fur et à mesure qu'on a des refoulements du passé, on va voir aujourd'hui avoir des résurgences des mémoires. Et donc, il y a des mouvements de pride des Indiens d'Amérique en Amérique puisqu'elles sont encore très vivantes. Eh bien, moi, je le dis, aujourd'hui, il est temps que les campagnes se réveillent pour avoir un mouvement de pride. Alors, moi, j'appelle ça la Plouk Pride puisque je suis de l'Ouest. Puisque Plou, c'est un mot breton pour dire la paroisse, le village, des mouvements de pride pour dire les sociétés, les communautés paysannes par la localité, la réciprocité, l'interconnaissance, le complément du savoir et du faire, etc., etc., sont un modèle social qui a quelque chose à apporter, quelque chose de contemporain à apporter à la société qui émerge. quel est le rapport de tout ça avec l'aménagement ? Alors, l'aménagement des campagnes. Alors, les sociétés paysannes, il y a un spot là, les sociétés paysannes, en fait, c'était des sociétés qui, alors, on ne va pas dire sociétés paysannes, le mot n'est pas juste, on va dire communautés, parce que ce n'est pas là. Les communautés paysannes, en fait, en termes d'aménagement, il y a des choses très intéressantes à se souvenir et à noter. les communautés paysannes, d'abord, c'était des sociétés, donc le but, c'était de produire de la nourriture. Donc, ce sont des sociétés qui ont aménagé tous les écosystèmes. C'est admirable. Dans le monde, l'humain, les sociétés paysannes se sont adaptées à tous les écosystèmes possibles et imaginables. Donc, déjà, il y a cette diversité. Dès qu'on change d'écosystème, on va changer de paysage agricole, et la façon d'aménager le territoire, de l'exploiter pour avoir de la nourriture. La deuxième chose, c'est que les sociétés paysannes vont faire de l'aménagement avec les matériaux du bord. Et donc, on va... Il y a une grande diversité. L'aménagement des campagnes a produit des paysages d'une diversité, mais incroyable. D'autant que, avant l'invention de la carte postale au milieu du 19e siècle, en général, on ne sait même pas comment on habite à 50 kilomètres de là. Donc, les gens vont faire les maisons comme dans leur coin, on fait les maisons. On va regarder le voisin et puis voilà. Et puis, il y a une autre affaire aussi qu'il faut bien comprendre. C'est que, juste que les sociétés paysannes, chacun fait sa maison. Il y a quelques maçons, etc. Mais grosso modo, chacun fait sa maison. Donc, la maison, elle est en équilibre avec celui qui l'habite, elle est en équilibre avec l'environnement qui est à côté, elle est en équilibre avec l'écosystème, puisque ce sont des matériaux de l'écosystème. Et donc, non seulement, les sociétés paysannes vont générer un paysage, des paysages d'une grande diversité, architecturale et paysagère, mais en plus, souvent, elles génèrent des paysages d'une grande beauté. On pourrait discuter de ce que c'est la beauté, mais grosso modo, la beauté naît de l'équilibre, d'équilibre multidimensionnel. Donc, voilà les paysages, les sociétés rurales, c'est pour ça que c'est magnifique, mais malheureusement, il n'en reste pas grand-chose quand on se balade dans le monde aujourd'hui pour voir tout ça. Le but des sociétés modernes, c'est de produire. Donc, production et évidemment, consommation. Et donc, dans les sociétés modernes, on va très rapidement, on aménage le monde comme une usine, c'est bien simple. Le monde est une usine. Nous, notre vision à nous, c'est que le monde est une usine. Une forêt, c'est une ressource de Syrie, quoi, voyez ? L'eau, c'est une ressource pour faire ci. On ne parle que de ressources, comme si le monde nous appartenait et que c'était une usine et qu'il fallait que ça rapporte. Et donc, l'aménagement moderne, on va dire, l'homme moderne, il a quatre fonctions. Vous et moi, quand on naît, on a quatre fonctions. D'abord, on doit produire. Puis ça va durer encore des années puisque je viens d'apprendre qu'à 90 ans, je suis encore là. Puisqu'il faut travailler tout au long de la vie. Donc, on est là pour bosser, on est là pour produire. Deuxièmement, on est là pour consommer parce qu'il faut bien que la boucle soit bouclée. Et puis, comme c'est quand même assez épuisant, il faut qu'on se distrait. Alors, l'homme moderne doit être distrait en permanence. Et puis, il faut se loger quand même. Je ne dis pas habiter, se loger. On ne vous demande pas d'habiter, on vous demande de vous loger. Et, eh bien, c'est le zonage. C'est le zonage du territoire. Les zones d'activité, industrielles, artisanales. Donc, les zones d'activité, on va faire des zones d'activité. Des zones de commerce, des zones commerciales. Des zones de loisirs. Alors, ça va du tourisme à la coulée verte, vous voyez. Des zones résidentielles. Et tout ça ne peut avoir de fonctionnement que si vous êtes motorisé parce que c'est la société moderne. Donc, la voiture, le camion et tout ça tourne ensemble. Et donc, voilà l'aménagement de la modernité, voilà l'aménagement prométhéen. Et alors, ça va de pair avec une industrialisation de la construction immobilière puisque tout est dans cette logique. Et donc, on va avoir une banalisation des paysages puisque, en fait, grosso modo, la maison vendéenne, c'est la même chose que la maison provençale. Donc, ça change de nom. Et la maison bretonne, en changeant un peu la couleur du toit, ça devient un peu la maison bourguignonne. Donc, grosso modo, on a deux types de maisons dans toute la France et tous ressemblent. Et donc, il n'y a plus aucun équilibre entre celui qui habite, entre le territoire, etc. Et donc, on passe, non seulement, c'est banal, mais en plus, c'est moche. La modernité, c'est l'idée que, de toute façon, c'est l'emploi puisque on a mis le travail au centre de l'activité humaine. Donc, l'idée, c'est que ce qui fait l'attractivité d'un territoire, c'est l'emploi. À Nantes, mon professeur, c'était Jean Renard et puis, on avait invité Bernard Kézer qui était un professeur de Toulouse qui venait d'écrire en 1990 un bouquin qui s'appelait La Renaissance Rurale. Et Bernard Kézer était dans l'amphi et puis, il dit, eh bien, voilà, dans le sud-ouest, il y a des gens qui arrivent et donc, ça crée des emplois. Et alors, moi, mon professeur, Jean Renard, il dit, excusez-moi, je voulais sans doute dire l'inverse. On crée des emplois, donc, ça attire des gens. Ce qui est le modèle de développement de l'ouest de la France. Et Bernard Kézer dit, mais non, non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est, il y a des gens qui arrivent, donc, ça génère de l'économie résidentielle, de l'emploi. Et alors là, Jean Renard lui dit, mais, mais, mais s'il n'y a pas d'emploi, pourquoi viennent-ils ? Et Bernard Kézer lui répond, mais parce qu'ils veulent habiter à la campagne. Et donc, ça, c'est le tournant des années 90. Et effectivement, à partir des années 90, s'enclenche un tournant où on va voir que le moteur productif, c'est-à-dire la création d'emplois, n'est pas le moteur principal de l'attractivité des territoires, mais que le moteur principal de l'attractivité des territoires, c'est le désir résidentiel. Alors, le premier des balanciers, évidemment, qu'on voit en ce moment dont on parle, c'est le balancier environnemental. Moi, je ne vais pas trop en parler parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup déjà connu. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Vous avez sans doute comment est-ce qu'on va passer d'une société de domination de la nature qui va de pair avec des dégradations difficilement réversibles à une société de coopération avec la nature, de sobriété, de recyclage. Je ne vais pas trop développer, c'est peut-être quelque chose dont vous avez beaucoup entendu parler, mais je ne l'oublie pas. C'est-à-dire que je pense que la question dans votre aménagement, le territoire de demain, doit être une oasis de vie. c'est-à-dire que aussi bien pour les gens qui habitent qu'en termes d'attractivité, ne vous faites aucune illusion et je ne pense pas que ce soit les catastrophes comme Rouen ou etc. qui vont au contraire, ça ne va faire qu'accentuer l'affaire. Il y a quand même un désir d'habiter. Vous savez, les besoins humains, quels sont-ils ? Les besoins fondamentaux, c'est de boire, de respirer, de manger. Aujourd'hui, ça continue, mais c'est boire sainement, respirer sainement, manger sainement. Ce sont des besoins humains fondamentaux pour se préserver la santé et tout ça. Michel Billet dit que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie, il n'y a pas de microbe ou de virus d'Alzheimer, c'est un ensemble de symptômes. Quels sont ces symptômes ? C'est un égarment dans le temps, un égarment dans l'espace et un égarment dans la relation à l'autre. Et il dit finalement, c'est toute la société qui est malade d'Alzheimer. Nous sommes égarés dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, vieillir n'a plus de signification sauf à être obsolète. C'est-à-dire que par le passé, on accumulait de la connaissance ou de la sagesse. Aujourd'hui, la révolution technique constante fait que ce sont les jeunes qui expliquent aux anciens. Quant à la sagesse, elle est passée dans une trappe, on ne sait plus trop où elle est rendue. Donc, vieillir n'a pas de sens. Nous sommes égarés dans le temps. Nous sommes aussi égarés dans le temps. Regardez, moi, j'habite à la campagne, vous aussi. Bien franchement, même en habitant à la campagne, aujourd'hui, pour voir les saisons agricoles, il faut quand même y aller. Moi, je suis dans une région où, par exemple, il y a de la vigne, c'est vendangé avec la machine. Vous n'avez pas vu les vendanges. Il y a 30 ans, il y avait le bal des vendangeurs. Au 40 ans, il y avait le bal des vendangeurs. On voyait des mondes, il y avait une animation, il se passait des trucs. Là, il ne se passe rien. Même la moisson, franchement, vous vous dites, tiens, ils ont moissonné, mais vous n'avez pas vu. Donc, les saisons agricoles, la société est tellement plus agricole qu'on ne voit pas des rythmes naturels. Mais regardez, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule saison. J'appelle ça, moi, la saison à 20 degrés. Nous vivons la saison à 20 degrés. C'est-à-dire qu'il y a le chauffage l'hiver, mais maintenant, dès qu'il fait un peu chaud, les gens disent, ils ne connaissent pas la clim et tout. C'est la saison à 20 degrés, on est habillé tout le temps pareil. On n'a plus les pulls tricotés qui grattaient un petit peu de notre enfance. Qu'on ne regrette pas, mais vous voyez, il n'y a plus qu'une saison. Mais il y a des gens dans les villes qui vivent jour-nuit, c'est pareil. Donc, vous voyez que c'est un égarement dans le temps. On est égaré dans l'espace. Maintenant, avec les GPS, en fait, on ne sait pas où on est. Et donc, on traverse la France. Et vous voyez, regardez, les vitres sont fumées à l'arrière et ils mettent des DVD pour les enfants. En fait, je pense que les enfants, on pourrait les mettre dans le coffre, que ça serait pareil. Il n'y a même pas besoin de carreaux. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas le paysage à regarder. Et puis d'abord, que regarder puisque tout se ressemble. Alors évidemment, ce n'est pas très intéressant non plus. Donc, vous voyez, on est égaré. Maintenant, moi j'ai vu par exemple quelqu'un qui m'a dit « Ben voilà, j'ai un neveu qui était venu dans l'ouest de la France qui était de l'Est. Il a cassé son téléphone pendant les vacances. Un grand gaillard de 25 ans, il s'est mis à pleurer parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il fallait absolument qu'il se rééquipe d'un téléphone parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il ne savait pas par où il était passé. Et vous imaginez ? Bon. On est égaré dans l'espace. Et finalement, on est égaré dans la relation à l'autre. Un autre auteur qui s'appelle Lionel Nakache qui est un neurologue spécialiste de la crise d'épilepsie, il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'homme raisonnable » comme un réseau où il réfléchit sur les effets du numérique. Et lui, il dit la même chose. En fait, il dit c'est le voyage immobile. Alors, vous partez, vous prenez l'avion, vous partez, vous faites 2-3 heures d'avion, vous descendez de l'avion, vous vous pincez, vous vous dites « Je ne sais pas, il n'y a pas dû avoir de truc, c'est le même aéroport, c'est les mêmes villes, c'est les mêmes magasins, c'est les mêmes vêtements, c'est les mêmes nourritures. » Et Lionel Nackage dit « Finalement, on n'a jamais été automobiles, pour autant, on n'a jamais été aussi peu dépaysés parce que tout se ressemble. » Et les deux auteurs disent que dans le cerveau, l'espace et le temps sont liés. C'est comme dit Einstein pour l'espace, en fait, le temps n'existe pas, c'est juste la mémoire qui s'imprime sur la toile de l'espace. Et donc, en fait, dans notre cerveau, le codage de la mémoire, c'est le même endroit que l'espace. Il n'y a pas de souvenirs qui ne soient pas spatialisés. Et donc, en fait, il dit que l'aménagement, alors, il dit que, les deux disent, l'être humain n'a conscience de lui-même que parce que nous sommes incarnés sur la Terre, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. À preuve du contraire, on n'existe que parce qu'on est né et qu'on habite la Terre. Et donc, finalement, l'être humain n'a conscience de lui-même que parce qu'il s'incarne dans un espace et un temps. Et donc, plus on va être territorialisé et lent, plus on va avoir une capacité à avoir une conscience de soi. À l'inverse, plus on est mobile, plus c'est accéléré, etc., moins on a conscience de soi et du coup, on rentre dans une espèce de vie machinale. Il dit, on est comme des malades d'Alzheimer ou comme des gens épileptiques, en crise d'épilepsie. C'est-à-dire que, en fait, la conscience de soi n'existe plus. Et les deux auteurs disent, c'est une société de zombies. C'est la raison pour laquelle il y a des attaques de zombies partout en ce moment. Dans les films, pas en vrai, je vous rassure. Il n'y a pas d'attaques de zombies. Dans les films, il y a beaucoup d'attaques de zombies, etc. parce que nous sommes une société machinale, une sorte de société inhumaine d'hommes et de femmes, d'êtres humains qui n'ont pas conscience de leur propre existence. Et donc, il y a un enjeu qui est énorme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire de notre territoire un lieu de protection de l'être, en fait, de l'être humain, de ce qui fait l'humanité, de ce qui fait notre humanité, comment est-ce qu'on prend soin, en fait, des gens ? Comment on aide les corps et les esprits à atterrir ? Parce que vous savez très bien que cette désincarnation des corps et des esprits dans une vitesse chronométrée, dans des mouvements sans fin, en fait, là, on arrive à l'épuisement des corps et des esprits entre les burn-out des uns et les pathologies mentales diverses des autres. Et donc, comment est-ce que dans votre territoire, vous allez, par exemple, favoriser le réancrage dans l'espace ? Comment, finalement, votre territoire ne ressemble pas aux autres ? Comment vous faites des limites ? À quel moment ça commence ? À quel moment ça finit ? Comment vous faites des réancrages dans le temps ? Ça peut être des remobilisations du patrimoine, mais pas que. Ça peut être comment est-ce qu'on ralentit ? Le télétravail, par exemple, ça peut être une façon de permettre aux gens de ralentir, de se poser. Comment, en fait, on propose un autre modèle de société qui peut prendre soin de l'être humain ? parce que je pense que les gens recherchent cette qualité de vie malgré tout. Et plutôt que de vouloir aménager pour des entrepreneurs qui ne sont pas là, des habitants qui ne sont pas encore là pour faire de l'attractivité, il est temps de passer à un aménagement orphique, c'est-à-dire favoriser une qualité de vie pour les gens qui sont là, qui investissent de l'argent, du temps et leurs émotions, et plutôt que de travailler l'attractivité, de travailler la vitalité. Je vous remercie. Applaudissements